Un an après avoir été déguerpi sans indemnisation pour cause de zone à risque, les habitants du quartier Oufouette-Boigny 1 et 2 sont surpris par les travaux de la clôture du site HEV qui fait plus d'un hectare. Les terrains sont vendus. Il y a une dame qui est venue, qui est en train de faire la fondation, elle lui demande, elle dit que non, elle a payé le terrain à 15 millions. Vous voyez ? Bon, un quartier qui a été restitulé avec un arrêté signé du ministre à Montano. Nous avons eu une grosse, parce qu'en 2012, M. Sisséba Congo a fait annuler notre arrêté au temps du ministre Amadou Sanogo. Et nous avons saisi la juridiction, la Cour suprême, nous avons gagné le procès. Et en 2014, nous avons eu la grosse. Et en 2020, nous avons saisi le Conseil d'État qui nous a donné une attestation de non-recours. Donc ce quartier est inattaquable. Face à cette situation déplorable, il lance un cri de cœur. Nous sommes venus à Biguan 40 ans, 50 ans, tout ce que nous avons, nous avons investi. Nous avons fait bel et bien la rétitulation en collaboration avec le ministère de la Constitution, le district et coordonné par la mairie. Nous avons tous ces papiers. On ne peut pas venir détruire le quartier. Nous ne pouvons pas accepter. Aujourd'hui, nous sommes en audience. Ça fait sept audiences. Nous partons pour la huitième audience, pour la délibération, ce jeudi 9 mars 2023. Nous prions, nous faisons confiance à notre autorité judiciaire, pour nous rendre justice, parce que nous sommes d'un pays de droit où il fait bon vivre. Tous ceux qui viennent trouvent que la Côte d'Ivoire est un pays où il fait bon vivre. Nous aussi, nous sommes des ouvrants qui ont besoin de biens vifs. On ne peut pas détruire nos biens et puis revendre à des personnes. Ce n'est pas possible. Nous voulons tirer l'attention du chef de l'État pour qu'il intervienne à nos faveurs. Depuis le déguerpissement, ce sont trois personnes qui ont perdu la vie sous ces bâches de fortune. Le dernier en date, Baguidi-Augustin, qui s'en est allé le 20 décembre dernier. Générique Sous-titrage FR ?